La région montagneuse de Palestrault est en train de perdre la réputation sinistre que lui avait valu de très nombreux attentats, des embuscades continuelles, des exactions de toutes sortes. Les hameaux et parts dans la montagne étaient harcelés. Dans ce bled sans route, un fusil ou une mitraillette pouvaient vous attendre à chaque détour de sentier. Presque chaque jour, les civils tombaient. On a trouvé pour régler le problème une solution à peu près radicale. Au Mechtat dispersé, on a substitué de vrais villages, suffisamment peuplés pour faire réfléchir les bandes rebelles. Celui-ci a nom Tazrout. C'est dans les vallées qu'on les a bâtis, ces villages, avant de les relier entre eux par de vraies routes. Les paysans n'y ont rien perdu et les terres y sont d'alluvions beaucoup plus fertiles que celles des pentes lessivées par les érosions. Les bonnes terres sont dans les vallées. L'eau aussi. Et l'eau, c'est la vie. C'est l'hygiène, donc la santé. Les intérieurs de Tazrout sont dotés d'un confort, certes élémentaire, mais dont les populations ne jouissaient pas dans leur ni d'aigle. Elles se sont du même coup humanisées davantage. Elles ont perdu le caractère farouche qu'elles avaient souvent. À Tazrout, notre caméraman et notre reporter ont pu entrer dans les maisons. Ils y ont trouvé des visages souriants. Dans les rues du village, ils ont vu jouer garçons et filles comme dans n'importe quel village du monde lorsque la paix et la sécurité y règnent. À Tazrout, comme dans chacun de ces villages de regroupement, réside un instituteur. Instruire, c'est pacifier en profondeur. Respecter des adultes pour son savoir et sa conscience, l'instituteur de Tazrout a su aussi se faire aimer les petits cabiles à la frémousse éveillée. Et dans la classe fraîche, tandis qu'au dehors, le soleil écrase tout de son poids de feu, on entendrait les mouches voler. L'instituteur de Tazrout est un militaire du contingent comme dans la plupart de ces villages. Il n'y a d'ailleurs pas seul. Un autre appelé est infirmier. Soigner, c'est aussi apprivoiser. Et ce sourire en dit long, peut-être. Il vaut un combat victorieux. Ces combats que nos soldats mènent encore dans les djebels pour en finir avec les derniers fellagas qui ne se risquent plus guère à faire des raids sur les villages, aux abords desquels les hommes des groupes d'autodéfense veillent le fusil sur l'épaule. Peu à peu, Tazrout a pris sa forme définitive et son visage. Une vie sociale s'y est formée. Et puis un jour, on a revu ce qui est par excellence le signe de la paix. On a revu le soupe. Les marchands des villes ont osé reprendre le chemin de la haute vallée pour s'y livrer au commerce. La place du village a retrouvé les discussions sans fin, sans qu'aucune grenade ou rafale ne vienne en éteindre l'animation. C'est peut-être eux, ces marchands des villes, qui ont apporté à Tazrout cet art étonnant du Scooby-Doo. Les gosses d'ici sont habiles autant que ceux d'ailleurs, décidément Tazrout sourds. Encore un regard sur ce village, Tazrout, sur lequel les hommes veillent, tandis que les femmes à la fontaine jacassent en riant devant l'eau qui coule. Ce soldat en tenue de brousse, la mitraillette à l'épaule suivie de son mulet et d'un homme des groupes d'autodéfense, c'est Michel Prévert, normand, carrossier de son état, et pour l'or, infirmier. Mais un infirmier qui fait tous les métiers. Le voici qui regagne Tazrout avec le ravitaillement de la semaine. Tazrout, son village, comme à François de Roli, l'instituteur né dans la banlieue de Paris. L'or village, depuis qu'on leur a demandé d'aller y vivre pour y montrer chaque jour et presque à chaque instant le vrai visage de la France. Michel Prévert regagne son fief. De grands devoirs l'y attendent, puisqu'il en est en somme le ministre de la Santé publique. Ceux de François de Roli ne sont pas moins grands et encore plus nombreux. La chicaïa en fait partie. Elle se fait non plus sous un arbre, mais à l'ombre du drapeau français. On y parle de tout, du différent qu'il faut arbitrer, de la querelle à apaiser, des intérêts locaux. La chicaïa en fait partie. Voilà qui est fait. Missionnaire au sens le plus exact du terme, nos deux soldats ont été utiles une fois encore. Ils peuvent vaquer maintenant à d'autres besognes. Celle qu'entreprend ici François de Roli n'est pas seulement personnelle, car pourquoi a-t-il choisi de laver son linge au dehors ? Tout simplement pour qu'on le voie, pour que l'habitude s'implante de ne pas se décharger sur les femmes de tous les travaux domestiques. Il convient donc de montrer qu'un homme ne se déshonore point en en prenant à l'occasion sa part. Quel mari modèle ferait François s'il n'était séminariste ? S'ils sont parfois d'excellents administrateurs, les hommes d'église sont souvent de fin diplomate. François de Roli est la France à tasse-route et la France est invitée fréquemment à s'asseoir dans les foyers cabiles. Enfin, nous allons voir l'instituteur dans l'exercice de son métier. Les enfants d'ici ne boutent pas l'école, ils sont avides d'apprendre. Mais certains parents renaclent encore. Peu à peu, les résistances cèdent grâce à beaucoup de persuasion, avec tout de même quand c'est nécessaire ce qu'il faut d'autorité. ... ... ... Mais que vois-je ? Depuis combien de jours a-t-il abandonné la pratique de l'hydrothérapie, autrement que pour passer un peu d'eau très peu sur le bout de son nez ? Est-ce ainsi qu'on se lave ? Non, ce n'est pas ainsi. François de Roli va le démontrer. ... 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